bonjour bienvenue et bien à tous et pour votre saint valentin pour cette guidance que je vais faire et bien élément par élément c'est à dire le feu la terre l'air et l'eau avec quatre vidéos distinctes bien je me présente je suis brigitte crespo je suis médium vous avez sous la vidéo mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation en privé et puis et bien je vous invite également à vous abonner pour participer au concours des 13000 abonnés et pour bien sûr et bien pouvoir voir les vidéos que je mets en ligne et en être notifié alors et bien pour cette guidance de la saint valentin et bien nous allons travailler ensemble parce que j'espère que vous allez me donner toutes vos belles énergies avec le tarot des anges de dorine virtu avec le chakra du coeur et avec un arcane majeur du tarot revisité de frédéric agide et avec ses trois cartes on va voir l'ambiance de cette saint valentin pour ce 14 février je vous souhaite le meilleur en amour à tous et je vous dis à tout de suite bien pour votre guidance alors bonjour et bien aux signes d'eau bien merci et bien d'être là pour cette saint valentin et bien nous allons tout de suite sans plus attendre voir et bien le premier signe d'eau le poisson pour ensuite voir le cancer et ensuite voir et bien les scorpions allez bravo on y va on a confiance pour la saint valentin on est sur les starting blocks et on va voir la première carte que je vais choisir avec le tarot de l'amour de dorine vertu ensuite une carte du chakra du coeur je vous dévoiler les trois cartes ensemble alors poisson poisson petit poisson voilà et comment vous allez vivre tout cela avec une arcane majeur poisson 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 alors les poissons les poissons et les poissons allez on y va voilà alors et bien qu'est ce qu'on vous dit on vous dit confiance cette situation vous demande d'avoir la foi alors si vous avez des doutes des interrogations sur une personne ou si vous avez des difficultés à vivre une relation ou simplement si vous êtes seul parce qu'il ya aussi une idée de solitude il ya une vie en commun qui peut se faire d'ici huit mois alors si vous pensez à quelqu'un et bien regardez les choses vont arriver il faut avoir confiance tout va dépendre de votre façon de vous comporter de vous situer dans cette relation avec le jugement tout va dépendre de la de ce que vous allez vous avez fait ce que vous allez faire peut-être aussi des pardons que vous allez vous donner des pardons à l'autre mais si c'est une situation que vous vivez par rapport à un amour que vous vivez avec quelqu'un et bien ça peut dire tout simplement bien que pour avancer dans cette situation pour trouver la stabilité et bien il ya une idée de nouveau départ de façon de vivre dans huit mois il y aura un nouveau départ préparez vous un nouveau départ il y aura une vie en commun il se peut aussi que vous ne connaissez pas encore la personne que que vous avez vécu des difficultés et que peut-être bien lors de 720 l'antenne les choses vont se mettre en route mais il va falloir attendre huit mois pour avoir les clés de votre bonheur si je peux dire pour avoir une issue positive pour que les choses se fassent il faut le temps il faut prendre le temps les choses doivent prendre leur temps dans cette situation pour vous pour vous et bien pour vous poisson il ya aussi la possibilité avec le jugement de retour d'un être aimé c'est à dire que peut-être êtes vous en difficulté en vous avez pris des distances ou l'autre a pris des distances avec vous et bien ayez confiance priez demander de l'aide demander des conseils ouvrez vous aimez vous faites vous le mieux possible présentez vous de la meilleure façon mais soyez surtout vous dans votre vérité pour pouvoir faire que vos pensées aussi vos pensées positives attirent l'autre parce qu'il ya une possibilité avec ce jugement de retrouvailles que les retrouvailles se font face alors peut-être que les retrouvailles vont se faire avant huit mois il se peut que peut-être pourquoi pas cette saint valentin ouvre bien des portes mais on pourrait dire qu'une vie en commun si c'est ce que vous désirez bien se fera d'ici huit mois donc huit mois ce n'est pas loin c'est vers la fin de l'année il se peut que à l'automne ou au début de l'hiver et bien si les clés de votre bonheur ouvre une vie avec l'autre en tout cas soyez dans l'attente préparez vous dépouillez vous préparez vous à cela si vous êtes seul si vous pensez à quelqu'un préparez vous à savoir que les choses vont s'ouvrir que il ya des possibilités mais vraiment de construire quelque chose avec cette personne bravo alors nous allons voir tout de suite et bien si vous le voulez bien pour les cancers nous allons voir une carte tout de suite et bien c'est pas compliqué avec le tarot des anges nous ferons pareillement avec le chakra du coeur et un arcane majeur du tarot de marseille alors nous sommes au cancer alors les cancers aidez moi c'est peut-être vous qui allez m'aider à trouver la bonne carte en tout cas la carte qui est pour vous alors cancer pour la saint valentin pour l'amour est tout simplement aussi et penser encore une fois avec le chakra du coeur alors on y va allez allez celle ci tiens et un arcane majeur qui va être comment dire une conclusion aussi les énergies qui vont se mettre en place pour vous aider la finitude aussi pourquoi pas pourquoi pas alors voilà et nous allons les voir bien sûr ensemble alors qu'est ce qu'on nous dit vous pouvez mais sans crainte ouvrez votre coeur pour donner recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes voilà voyez vous pouvez aimer sans crainte bague cadeau dans sept jours oh là là alors là il ya des déclarations pour les cancers des choses vont se passer et nous avons l'impératrice ça c'est magnifique parce que l'impératrice c'est la fécondité alors on pourrait dire eh bien pour vous cancer pourquoi pas et je vous souhaite que cette saint valentin porteuse tous les espoirs parce que si vous ouvrez votre coeur et dans quelques jours peut-être pas justement le jour saint valentin peut-être la personne sera plus discrète et attendra un autre moment mais il ya une bague un cadeau qui va arriver alors on vous y est bien ouvrez votre coeur vous pouvez mais sans crainte et si cette bague est offerte ce cadeau par une personne peut-être à laquelle vous ne vous attendez pas eh bien c'est une relation qui va être féconde il ya beaucoup de fécondité dans cela une belle communication avec l'impératrice parce que l'impératrice elle communique elle sait communiquer cette impératrice c'est comment dire la maîtresse femme l'impératrice c'est c'est le côté féminin c'est le discernement c'est le magnétisme c'est c'est la fécondité alors on pourrait dire eh bien que vous allez suivre le bon chemin que c'est prendre que c'est prendre que c'est prendre une impératrice qui discerne les choses et qui est logique qui est sûre de ses jugements et bien si on vous offre un cadeau si c'est vous peut-être qui allez vous offrir une bague et un cadeau et bien vous pouvez aimer sans crainte peut-être est-ce l'impératrice et qui est là que vous à laquelle vous allez offrir un cadeau bien on pourrait dire que cela est magnifique et je ne peux que vous souhaitez le meilleur dans une relation en tout cas il ya une idée de créativité de fécondité magnifique dans une relation et qui va passer par une très très belle communication et ça c'est formidable la communication est primordiale bravo et bien nous allons terminer maintenant avec et bien pourquoi pas une fois que nous avons vu le cancer le scorpion le petit dernier alors le petit dernier scorpion qu'en est-il pour la saint valentin et bien scorpion j'espère que vous allez bien que vous vous préparez à fêter l'amour et nous allons voir et bien une carte pour vous une première carte alors avec le tarot des anges de dorine vertu allez celle ci pour vous scorpion ensuite une carte du chakra du coeur pour les scorpions allez on prend on prend on prend celle ci voilà elle veut partir et une carte du tarot revisité de frédéric agide pour voir un petit peu les énergies qui sont là comment vivre l'amour comment être très bien on va voir tout cela alors et bien et bien et bien et bien le scorpion le scorpion le scorpion allez voilà la première carte c'est certainement lui vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez alors vous voyez même pas la peine de se mettre en route c'est certainement lui vous savez déjà qui il est qui est qui est elle rencontre par le travail et si vous l'avez pas rencontré ou si simplement il est dans votre travail et que vous le savez pas encore et bien d'ici cinq jours il va y avoir une rencontre dans le travail vous travaillez avec cette personne peut-être la croisez vous au travail vous ne savez pas peut-être cette personne est discrète ou est ce vous qui êtes discret ou discrète en tout cas et bien cela va se faire sur le lieu du travail n'est pas loin vous le connaissez il ya une énergie magnifique parce que la force est là vous avez la force avec vous si je peux dire que la force soit avec vous pour que cette relation soit féconde il ya une idée de maîtrise d'amour partagé parce que la force c'est l'harmonie c'est l'amour partagé et si c'est une nouvelle rencontre et bien il va y avoir de belles choses et si c'est dans votre lieu de travail que vous avez un ami pourquoi pas et bien peut-être cette cette amitié va se transformer en amour en tout cas c'est l'harmonie parfaite dans le couple que la force parce que c'est l'équilibré ce sont les instincts maîtrisés pour aller vers une belle réalisation tout est mis en place vous avez trouvé l'équilibré l'autre a trouvé l'équilibré mais c'est aussi comment dire l'amour l'amour équilibré parce que c'est l'équilibré du masculin et du et du féminin et bien voilà ce n'est pas loin l'amour est là pour vous scorpion ayez confiance regardez autour de vous voyez cinq jours ce n'est pas loin en tout cas on vous souhaite d'ici cinq jours de commencer à initier cela que les choses commencent à s'initier je vous félicite je vous remercie à tous je vous souhaite une excellente saint valentin un très beau mois de février regardez votre guidance de février amour cela vous donnera des éléments complémentaires et puis regardez aussi votre ascendant qui peut vous parler si vous avez plus de 40 ans et puis bien écoutez merci infiniment regardez aussi vos guidances de mars merci à tous je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très très bientôt et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé bye bye